Ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais c'est un peu amusé quand même. Si je le lis, on va me dire « Oui, mais t'es pas arabe. » Et puis si je suis arabe, et puis... Et oui, parce que à chaque fois, c'est sans fin. C'est ta comparaison qui t'est plus reproché. Même là, sur le chat, on me dit « Patriote français pro-Israël, ça passe, mais patriote muslim, ça marche pas. » C'est vrai. T'as l'heure, t'as dit « Je suis patriote et pro-Israël. » Et ça, ça passe. Mais parce que je ne fais pas passer Israël avant la France. Ah oui, mais là, tu préjuges que les musulmans fassent passer leur religion avant le... Déjà, je ne parle pas des musulmans. Il y a autant d'islam que de musulmans. Il y a autant de... Pardon. L'expression exacte, c'est celle de Anne-Marie Delcambre. D'accord ? Il n'y a pas d'islam... C'est quoi l'expression déjà ? Ah, c'est toujours sur ces trucs que je me plante. Mais il n'y a pas d'islam... Il y a un seul islam, il y a une multiplicité d'interprétations de l'islam. Alors là, c'est ça. Il n'y a pas d'islam modéré, il n'y a qu'une somme... Il n'y a qu'une pratique modérée de l'islam. Donc les musulmans font l'islam qu'ils veulent. Eux, on leur a méconscience. Donc ça, je n'ai rien contre ça. Ils font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est au niveau national. Comment est-ce qu'on peut continuer d'accepter 5 millions ou je ne sais pas combien de millions de personnes qui n'ont pas la même culture que nous ? De Gaulle disait déjà, mais mélanger l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas. Alors c'est marrant qu'on cite De Gaulle quand il est antisioniste. Quand il dit que l'on bel est de mosquée, là, on ne le cite plus. Mais c'était un patriote français. Donc à un moment, il en a eu marre d'Israël parce qu'ils n'ont pas suivi ses conseils, il a dit ça. Et c'était courageux. Il s'en est pris plein la gueule. Et il n'était pas antisioniste pour autant parce qu'il a soutenu Israël toutes les années avant. Mais ça, on ne le rappelle jamais. Mais c'est une parenthèse. Enfin, ce n'est pas lui qui a donné la bombe nucléaire. Non, ce n'est pas lui. Mais il ne l'a pas enlevé non plus. Il ne pouvait peut-être pas. Mais maintenant, quand il dit que l'on bel est de mosquée, on ne l'écoute plus. Alors c'est marrant parce que les identitaires, d'un côté, ils se servent, comme Zemmour ou d'autres, ils se servent de ces citations identitaires. Puis les antisionistes, ils se servent de De Gaulle comme en étant antisioniste. Puis les mecs de Gaulle... C'est ça les personnages. Moi, je suis désolé, je suis patriote français. Tu n'as pas d'ailleurs qu'on dise que De Gaulle est raciste. J'avais noté ça. C'est Dieu donné qui dit que De Gaulle est raciste. Voilà. C'est débile. C'est un des plus grands patriotes français qu'on a eu. Pour un Africain. Eh bien quoi pour un Africain ? Il n'a pas fait la décolonisation. Tu rigoles ou quoi ? Non, je ne rigole pas. Il a fait la décolonisation. Pour un Africain. Mais peu importe, il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Il a été rappelé au pouvoir pour ça. Donc un Africain, justement, reproche à De Gaulle d'être raciste. Mais de Gaulle, il a fait la France-Afrique. Il a fait Faucard. Il a fait en sorte de conserver le pouvoir de la France. Non, il a maintenu l'empierre coloniale français. Non, mais c'est ça. Il faut arrêter la naïveté. Bah voilà. Toi, tu parles d'intérêt de la France. Non, mais les petits oiseaux et les bisounos. C'est l'intérêt de petites compagnies. Ce n'est pas l'intérêt du français en Savoie. Ce n'est pas l'intérêt du français en Savoie. Il faut s'élever un peu. Je ne sais pas ce qui vous a rabaissé autant. Parce que chaque pays a des intérêts qu'il défend. Mordicus. Donc De Gaulle a fait la décolonisation. Et il a monté, il a gardé des réseaux d'intérêts pour la France et les Français. Il a abandonné le Sahara. Tout le monde lui dit, ah, tu as laissé tomber le Sahara. D'un côté, il se fait attaquer pour ça. D'autre côté, il se fait attaquer parce qu'il avait des réseaux qui maintenaient pour l'intérêt de la France stratégique et tout. Intérêt de domination coloniale. Il faut sortir des petits oiseaux. Mais ce n'est pas des petits oiseaux, mais c'est la réalité. Les mots dérangent. Oui, c'est la réalité. Ah bon, ben voilà. Et alors, où est le problème ? Moi, ça me pose un problème. Mais de quoi ? Ça me pose un problème parce qu'on ne peut pas traiter les autres de salauds et se comporter soi-même comme un salaud. Sinon, il y a une incohérence absolue. Ça, en stratégie, les salauds, ça n'existe pas. D'ailleurs, en politique internationale non plus. Il y a des alliés, il y a des intérêts de puissance, il y a des échiquiers. Et ça, il n'y a pas de concept moral. Oui, ben voilà. Quand Pétain, alors là, je vais être ultra polémique, quand Pétain va à Montoir, il ne va pas rencontrer et baiser les babouches du chef des nazis. Il va voir le chef de l'Allemagne. Oui. Comme quand De Gaulle va serrer la main de Staline, ce qui lui a été reproché par ailleurs, il ne va pas voir le maître du communisme et tout ça. Bien sûr, mais quand il impose le France... Il va voir le chef de la Russie éternelle. Quand il impose le France-CFA, il impose un outil de domination. Oui, parce que c'est le monde... Quand il demande à Jacques Faucard de conserver l'Empire et que Jacques Faucard, pendant 30 ans, il va manipuler avec la franc-maçonnerie, etc., pour garder en place des présidents favorables à nos intérêts, c'est... Mais si la France, c'est pareil, t'es patriote français, si la France n'y est pas, qui y va ? Les Américains. Alors tu préfères que ce soit les Américains, qui y soit ? Ah bon, alors être un bon patriote, c'est accepter ce projet de domination. C'est défendre les intérêts du pays. Mais non, parce que... Dans ce cas, moi, je ne suis pas patriote, alors. Bah voilà. Tu l'as dit, tu l'as dit. Ah bah non, mais je te le dis. Parce que la définition qu'on donne tous les deux au mot n'est pas la même. Toi, tu me dis que patriote, tu vas t'enfermer dans la colonisation, la domination, que tu me dis que c'est normal. Moi, je te dis, bah moi, je ne rentre pas dans ça. Mais non, je t'ai dit que De Gaulle... À ce moment-là, je préfère le mondialisme d'Atali, je te le dis. Tu t'es dit que De Gaulle avait décolonisé. Non, mais il a... C'est une blague. Tu me dis qu'il a décolonisé, je suis prêt de t'expliquer que je te pense... En Algérie, alors, vas-y, c'est quoi la blague ? Ah non, non, non. Où est la colonisation française en Algérie depuis 1962 ? Il y a des accords qui ont été... Des accords. Les accords de Déviant, secrets en plus. Oui, mais moi, il y a des trucs secrets, puis il y a des trucs qu'on voit. Les routes là-bas, elles sont défoncées depuis l'indépendance de l'Algérie. Les hôpitaux là-bas, ils ne sont pas en état de marche depuis... Est-ce que la France n'entretient pas des liens très particuliers avec l'Algérie ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? En tout cas, moi, je parle pour ceux qui nous écoutent, parce qu'apparemment, tu ne veux pas m'écouter. Il y a des faits. Moi, les réseaux secrets, machin, je vois un fruit... Jésus disait, on juge un fruit à son... Un arbre à ses fruits. Je vois qu'il y a eu une décolonisation en Algérie pour prendre que ce pays-là. Oui, que ce pays, parce que ça t'arrange. Mais moi, si tu prends tous les 15 autres pays, ça n'a pas lieu. Mais si, moi, je te prends l'exemple du Mali, je te prends l'exemple du Gabon, je te prends l'exemple du Cameroun. Il n'y a pas d'immigration de ces pays-là, chez nous. Mais je ne vois pas le rapport. C'est une colonisation aussi, tu ne trouves pas ? Ah non. Non, voilà. Donc, la colonisation, ça ne marche que dans un sens. Parce que la colonisation, je suis désolé, les élites françaises, elles acceptent... Elles militent. Elles militent pour cette immigration. L'immigration, c'est une chance pour la France, etc. Donc, tu ne vas pas reprocher... Donc, c'est nous qui nous faisons coloniser. Non, parce que les Camerouns-Lens ne cherchent pas à coloniser, c'est qu'on se sert d'eux. Arrête de me dire. Les Camerouns-Lens qui viennent en France, ils vont venir balayer dans la rue et construire les trottoirs des Français. Ils ne vont pas travailler à la Banque Lazare, ou travailler au CSA, ou travailler au ministère du machin. Mais c'est la réalité, ça. Oui, mais la réalité, c'est que les gens viennent dans un pays parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Moi, je ne crois pas aux gens qu'on va payer pour venir. Bien sûr qu'ils trouvent leur intérêt. Ils sont bouffent dans leur pays. On va peut-être les payer plus. C'est bien. C'est normal. Où est le problème ? Oui, mais me dire qu'ils viennent en conquérant, ils ne viennent pas comme Bouygues, ils vont faire les prédateurs en Afrique. Non, non, non. Déjà, je n'ai pas utilisé le mot conquérant. Oui, mais moi, je l'utilise parce que quand tu me parlais de décolonisation, je me disais, elle n'a pas eu lieu, c'est faux. Non, mais restons... Et quand on voit des compagnies françaises, Bolloré, par exemple... Mais ça, c'est les réseaux d'intérêt. Un pays qui ne fait pas ça, c'est une merde. Non, mais ce n'est pas les intérêts de la France, c'est les intérêts de Bolloré. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ça arrive dans les poches de Bolloré. Les Français, ils touchent quoi de cet argent de tous les ports africains ? Je suis désolé. Dis-moi, ils touchent quoi, les Français ? Ils touchent quoi dans le français, fin ? Alors, je ne sais pas, moi, Bolloré, je ne connais pas exactement... Il a tous les ports africains. Et alors ? Quel est le problème ? C'est-à-dire qu'il gagne, lui, M. Bolloré, beaucoup d'argent. Ou est l'intérêt de la France ? Donc, si la France a besoin d'utiliser ses ports, à ton avis, elle fait comment ? Elle lui utilisait même son Bolloré. Ah, donc on a besoin d'utiliser ses ports. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'intérêt stratégique de la France. Tu sais quoi ? Il y a une continuité, effectivement, parce qu'après, il y a Bouy, il y a Bolloré. Ça y est, tu comprends, enfin, la réelle politique. Non, mais je vais t'expliquer. C'est que la colonisation, comme elle l'est depuis toujours, c'est l'intérêt d'une petite caste privée. Ce n'est pas l'intérêt du peuple français. C'est l'intérêt du peuple français. Quel est l'intérêt du peuple français ? Mais les Maliens ne sont pas escroqués, ils viennent en France. Non, non, ils sont escroqués. Ils touchent des allocations. Attends, tu rigoles ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Mais on leur vole leur richesse, on leur pille tout gratuitement. Ah, ça y est, c'est encore un autre truc marxiste. C'est pas marxiste, non, c'est factuel. Factuel. Tu connais le système du France F1 ? Non, mais attends, là, tu es sur les pillés et les richesses. Donc ça, c'est une grosse idée reçue. Non, 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 non. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, ce n'est pas une idée. Très peu, par rapport à trop, tu veux qu'on compare ? Non, vas-y, vas-y, je te laisse pas. Sur 2h10, j'ai dû te laisser parler 2h. Non, mauvaise foi, ils reconnaîtront. Chacun pourrait vérifier. On me dit, Jean-Robin est un troll, il se t'en bat. Chacun pourrait vérifier. Alors, vas-y, dis-moi. Les richesses, tant qu'il n'y a pas la technologie qui permet de dire que le pétrole est utilisable pour faire des routes, pour faire des carburants, etc., ce n'est pas une richesse, c'est quelque chose qui est inutile. Donc, dire qu'on vient piller les richesses, alors qu'on enrichit un pays, certes, il ne touche pas 100%, mais oui, mais c'est une réalité. Non. Non, ce n'est pas une réalité. Ah non, ce n'est pas une réalité. Ah, c'est moi qui l'ai inventé, alors. Ben non, on enrichit les pays. Ben oui. Tu t'enrichis une petite caste dans le pays, tu n'enrichis pas les pays. Non, mais ça, c'est la faute de la France, alors. Ben bien sûr. Ah bon, ce n'est pas la faute de cette caste et de la population qui se laisse dominer par cette caste. Non, non, parce que la France, elle a tout... Moi, je pense que les populations... Mais qui se laissent dominer. Pour mettre un autre maître en place, comme à la France, en Côte d'Ivoire, comme à la France, au Gabon, comme à la Fais partout. Ça, ce n'est pas mon problème de patriote français. Je suis désolé. Moi, j'ai déjà assez de problèmes. César, si tu regardes ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu veux bien voir ? Moi, je suis patriote français. Mais ça, ça concerne la France. Je ne suis pas patriote gabonais, non. Ah bon ? L'armée française intervient avec notre argent, ça ne nous concerne pas. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce qui affaiblit la France, pas ce qui la renforce. Tu crois que ça la renforce ? Oui, je t'ai expliqué pourquoi, mais tu ne veux pas écouter. Après, chacun jugera. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que patriote français, encore une fois, c'est que mon pays soit libre et indépendant. Donc, ma priorité, c'est que la France sorte de l'Union européenne, entre autres. Mais pour ça, il faut avoir la stratégie pour arriver au pouvoir. Ce que n'a pas Asclino et ce que n'ont aucun des chefs de la dissidence, comme ils s'appellent eux-mêmes, quels qu'ils soient. Moi, j'aimerais proposer, alors peut-être on le fera dans la troisième partie, ça serait intéressant de consacrer la troisième partie à ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on me le rappelait, et c'est vrai, à juste titre, Captain K, qui me disait bien que la colonisation de l'Algérie avait été faite par Louis-Philippe en 1830. Donc, c'est bien un roi qui avait fait la colonisation de l'Algérie, qui remet les choses en place. Oui, on va faire une petite pause. On fait la pause ? Bon, on fait une petite pause, et puis on revient juste après. Mais j'admets les faits, moi. Ah, tu vois, les faits sont les faits, et les faits sont têtus. Le problème, c'est l'idéologie. Tu vois, c'est Lénine qui disait les faits sont têtus. Merci à ce méthanote. Eh bien, tu vois, c'est, ben voilà. Et on me dit, Jean-Lobain, t'es un menteur professionnel. C'est C.V. D-Landreux. Bon, on revient tout de suite après, et puis on continue l'interview. Je sais que ça vous intéresse. C'est toujours la libre-antenne à toi, Steph. Voilà, donc de retour, après la petite pause. Et voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que t'as même une place à titrer sur TF1. Ah ben non, tu passes jamais, oui. On dit, voilà, tu n'as pas fait l'effort de lire le Coran et tu pourrais-t-en pouvoir parler de l'islam. Ben parce que moi, je suis pas... Je reconnais, il faut lire le Coran en arabe. Sinon, on comprend rien. Moi, je veux pas... Tu peux lire en français, il y a des bonnes traductions, comment ça ? Ben non, parce que toute traduction est trahison, justement. Donc, si on veut faire les choses sérieusement, moi, j'estime être quelqu'un de sérieux. Ça va être compliqué, je crois que t'apprennes l'arabe, tu veux dire. Non, mais justement, je me fie à des gens comme Anne-Marie Delcambre, qui sont arabisantes, qui ont tout ce qu'il faut pour l'islam et qui nous disent, ben voilà, l'islam est pas compatible avec la France, d'ailleurs. Mais tu peux pas aller en avoir d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui auront les mêmes compétences, peut-être, qui vont te traduire aussi. Ah oui, tous ceux qui sont promis par le système. Oh, il y en a... Je suis sûr qu'il y en a qui... J'ai des dizaines de noms, hein. Ben Tariq Ramadan, déjà. Malek Chebel, Abdel Nourbidhar, Abdel Ouab Medeb, tous ces gens-là disent d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de nuances, ils nous disent, ben l'islam, c'est bien. Posez-vous des questions. Ben, l'islam, c'est bien. Pourquoi l'islam, c'est mal ? Ben oui. Bien sûr que c'est mal. C'est pas compatible avec la France en l'état actuel des choses. Je suis désolé de le dire, mais je parle comme parlent beaucoup de gens en France. Il faut les écouter. Si vous voulez qu'on vive ensemble, la France, elle est pas d'aujourd'hui, tu vois. La France, elle a 1500 ans ou plus. Il y en a qui pensent aussi. La France a 1500 ans ou plus. Il y a des gens qui ont une culture, qui sont morts pour ce pays, d'accord ? Il y a des musulmans aussi. Des musulmans aussi. Des noirs aussi. Tu veux qu'on compare ? Le nombre de musulmans qui sont morts pour la France et le nombre de français qui sont morts pour la France, non musulmans ? Tu veux qu'on compare ? C'est intéressant. J'aimerais bien comparer sur la période historique. Donc, ne nous lançons pas là-dedans. Sur la période, c'est intéressant, oui. Parce que... Sur 2000 ans... Ah, voilà, sur 2000 ans. Eh ben oui, la France a 2000 ans. Ouais, mais c'est trop facile. Je suis désolé, c'est... Ben non, c'est un fait. C'est facile. C'est un fait. Oui, mais toi, tu retournes les faits en ton sens. Ah non, c'est un fait. C'est intéressant, c'est de comparer... Tu crois que la France a quel âge ? La France, depuis quand il y a des musulmans qui combattent pour la France ? Depuis que la France a été colonisée des pays musulmans, on est d'accord ? Hum hum. Voilà. Donc, il faut revenir... Et maintenant, c'est l'islam qui colonise la France. Voilà, où la France colonise des pays musulmans, combien de musulmans se sont battus pour la France ? Et là, on voit qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont battus pour la France. Il y a beaucoup d'Africains noirs. Beaucoup, ça veut dire quoi ? Ben, beaucoup. Mais par rapport à des français, non musulmans, c'est quoi ? Ben, par rapport, oui, exactement. Il y a combien de morts dans la Première Guerre mondiale ? Attendez. Là, je crois que... Parmi les moires, combien de blancs, combien de noirs, combien d'Africains qui sont venus se battre pour la France ? Justement. Alors, dis-moi, tu as fait les recherches ou pas ? Moi, je ne les ai pas faites. Moi non plus. Toi non plus, donc on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, mais on sait qu'il y a des chiffres qui existent. Non, il n'y a pas de statistiques ethniques, enfin. Il y a des chiffres, bien sûr que si. Mais c'était peut-être des étrangers. À l'époque, c'était faisable. C'était régime d'indogénat, ne oublie pas jusqu'en 1945. Alors, justement, des gens... Toi et moi, on n'aurait pas pu faire la même école. Oui, des historiens comme Daniel Lefeuvre, qui étaient sous-médiatisés, tu connais Daniel Lefeuvre ou pas ? Mais il est mort, personne n'en a parlé, il était sous-médiatisé. Sur l'idée reçue que les noirs étaient de la chair à canon qu'on envoyait sur... Et les noirs et les arabes étaient de la chair à canon qu'on envoyait devant, qu'est une version qu'on nous sert et qu'on nous resserre et soyez ce racisme et tout. C'est pour ça que, moi, ça me fait mal d'entendre des gens comme toi, qui sont intelligents et qui reprennent les délires du système. Je n'en prends pas un délire. La chair à canon, tu l'as repris. La chair à canon, c'est la réalité. Pourquoi je dis chair à canon ? Parce que qu'est-ce qu'on leur a promis à ces gens-là ? Après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle fait l'armée française ? Elle prend des noirs, parce qu'elle dit ils sont noirs, on les ramène tous au Sénégal et puis démerdez-vous. Et là, il y a des mecs qui disent « Mais moi, je ne suis pas Sénégalais. » Il y en a un qui dit « Mais moi, j'habite au Cameroun. » L'autre dit « J'habite au Mali. » L'autre dit « J'habite au Gabon. » Et la France, on a dit « Oh, non, 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 la foute. Les mecs sont révoltés et on les a canardés. » Et les Français, on leur a demandé leur avis pour aller faire la guerre dans les tranchées ou au front ? Pour la France, eux, ils n'avaient pas... Ça compte beaucoup plus pour une famille. Eux, ils étaient indigènes, excuse-moi. Ils n'avaient pas de statut français. Si on parlait d'un point de vue... L'Algérie était un... Non, 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 non. Il y avait le régime d'indogénat jusqu'en 45. Ah oui, même en Algérie. Le régime d'indogénat. Mais bien sûr, les Algériens, pour qu'ils viennent en France, il fallait qu'ils aient une... Comment dire ? Un papier qui spécifiait comme quoi qu'ils avaient un travail. S'ils n'avaient pas de travail en France, ils ne pouvaient pas résider en France. Donc ils n'étaient pas vraiment français. D'ailleurs, il y a une petite incise là. Franchement, il y a des bobards qui circulent dans la dissidence. J'aimerais enlever un au moins dans le temps qui nous reste. Le décret Crémieux. On nous présente ça comme la conspiration juive. Pourquoi la conspiration juive ? Ah non, parce qu'on nous parle qu'Adolphe Crémieux, qui était d'origine juive. Oui, et alors ? Voilà. C'est pas interdit. Un pote de Rothschild, accessoirement. Et c'est pas interdit non plus. C'est pas interdit. Mais ce qu'on remarque, ce qu'on remarque, dans le décret Crémieux, tu peux me dire, oui, conspiration ou pas. Mais tu vas redire tout ce que les gens... Bon, bah alors vas-y, dis-moi. Parce que moi, j'allais dire quelque chose sur le décret Crémieux. Vas-y, vas-y. Vous avez donné la citoyenneté à tout le monde. Voilà. Et que c'est ce fameux, influent, on va dire, le Crémieux, mais enfin surtout, son mentor à côté Rothschild, qui ont influé pour dire non, non, faut pas mettre les musulmans dans cette affaire. Bah c'est faux. Historiquement, on peut, alors je sais qu'il y a de la propagande, mais la réalité, c'est que, à l'époque, effectivement, tout le monde devait devenir français. Et les musulmans ont refusé, les chefs musulmans, pas les musulmans, les chefs musulmans ont refusé de s'inscrire dans la République française, c'est-à-dire de soumettre, et on y revient toujours là, parce que les juifs, ils avaient eu le Sanhédrin, précisément, et les musulmans, il n'y avait pas eu le Sanhédrin, donc on leur a dit, soumettez-vous à la loi de la République française, et ils ont dit, non, l'islam est au-dessus. Et je reviens, et ça, c'est peu connu, et je le regrette, parce que ça ne nous permet pas de nous entendre, et ça crée des problèmes, après, dans la population. Tout ça part d'un malentendu. Il faut qu'on s'entende. On a tous des responsabilités. Moi, je sortirai bientôt un livre qui s'appelle « Tous responsables ». Je pense qu'on est tous responsables de notre sort. Si on va à la guerre civile, on ira tous ensemble, et on se massacrera tous sur la base du faciès ou autre chose. Et c'est ce qu'il faut fuir, parce que là, c'est le pire. Donc, je vais raconter une autre anecdote qui est loin d'être anecdotique. Donc, c'est les musulmans qui ont refusé la nationalité française ? Vous irez vérifier. Ce n'est pas selon moi. Il y a des historiens qui ont travaillé sur le sujet, donc allez vous renseigner. On vous donne toujours une vision. Le code d'endogénat, le code d'indigénat. Non, non, mais il ne faut pas multiplier les sujets. Là, je voudrais juste parler. Non, parce que je ne maîtrise pas le code d'endogénat, moi. Je ne veux pas partir sur des sujets que je ne maîtrise pas. J'essaie de donner des sujets que je maîtrise, que j'ai travaillés. Donc là, j'ai travaillé un autre sujet. C'est en 97 ou en 98, là, il faudra me reprendre si je me trompe, mais c'est sûr, c'est une de ces deux années-là. Chevènement, alors ministre de l'Intérieur de Jospin, organise une consultation, alors le terme arabe m'échappe, justement, je ne suis pas arabisant, qui consiste à demander aux musulmans, aux chefs musulmans, de faire en sorte que l'apostasie de l'islam ne soit plus condamnée à mort dans les textes musulmans. OK ? J'ai interviewé des musulmans à ce sujet qui font partie du CFCM, notamment un avocat qui a fait un livre contre Zemmour, je ne me rappelle plus de son nom. Ça, vous pouvez vérifier, c'est très peu connu, parce que les médias ne vous en parlent jamais, donc moi, dès que les médias ne parlent pas d'un truc, ça m'intéresse. Le contrat de transfert, on n'en parle pas, je m'y suis intéressé, mais dans tous les sens. Donc ça, on ne vous en a pas parlé non plus. Donc, les chefs musulmans de l'époque, les Dalil Boubaker dont tu parles, c'était eux, déjà. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, Dalil Boubaker, il a dit, OK, je suis pour que l'apostasie ne soit plus condamnée par la peine de mort. Non pas dans la... Là, on parle bien, il y a deux lois, si vous voulez. Il y a la loi officielle de la République, c'est connerie, il n'y a pas de loi parallèle en France, il y a une seule loi. Et là, c'est pareil avec l'islam, il y a une loi parallèle. En Angleterre, par exemple, vous avez des tribunaux islaminés. En Angleterre, pas en France. Non, mais c'est un exemple. Oui. Il n'y en a pas encore en France, je suis d'accord avec toi, mais ça peut arriver. Donc là, Chevènement a dit à ses dirigeants musulmans, dont Dalil Boubaker, qui a dit, OK, pour moi, je suis un modéré, etc. Donc, l'islam, maintenant, on pourra l'apostasier sans peine de mort. C'est quand même grave, la peine de mort en cas d'apostasie. Ce n'est pas tolérable, ça fait partie des points. Et ça fait partie des points sur lesquels les chefs musulmans, les plus influents, donc pas les plus... qui représentent le plus de monde, malheureusement, parce que c'est toujours comme ça. C'est les plus radicaux qui imposent le tempo aux plus modérés. Et c'est là où on me dit, oui, mais il y a des modérés, ils sont majoritaires. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, l'histoire. On peut revoir toujours dans le cas. Donc, Boubaker a dit oui. L'UOIF a dit non. L'UOIF, c'est les frères musulmans. Et ils ont dit non parce que... Je ne me rappelle plus exactement des détails, mais c'était Youssouf Al-Karadaoui à la conférence en Angleterre qui a donné l'ordre parce que, voilà, là aussi, c'est un mondialisme. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à tous les mondialismes, pas simplement le mondialisme qui vous intéresse parce que ça va dans le sens de votre idéologie. Moi, je m'intéresse à tous les mondialismes. Non, 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 non. Peut-être, mais là, en l'occurrence, c'est un cas concret. L'UOIF a dit non, donc Dalil Boubaker s'est rallié à eux au lieu que ce soit l'inverse. Et du coup, il n'y a pas eu, malheureusement, ce petit Sanédrin, ce mini Sanédrin qui aurait pu déjà faire avancer les choses. Parce que, bon, Chevènement et Jospin et Chirac au-dessus de lui, qui sont plutôt pro-islam, comme tous les dirigeants français qu'on a eu depuis 40 ans, selon moi, qui financent les mosquées et tout ça, bon, ils n'ont pas osé dire voilà, maintenant, il faut faire un Sanédrin, il faut être sérieux, il faut être chef d'État comme Napoléon l'avait été. On peut le critiquer, Napoléon. Moi, je le critique. – Napoléon, alors, ce qu'il y a pas une contradiction, justement, à faire, tu parles de Sanédrin aujourd'hui, après on parlait de la stratégie, mais avec la laïcité à la française et telle qu'elle est définie en France depuis que la maçonnerie, c'est-à-dire qu'on ne se mêle pas d'affaires religieuses dans l'espace public. Donc, comment est-ce que tu vas amener un projet de Sanédrin alors que, par définition, la laïcité impose ce que dit dans l'espace public, pas de religion, on ne s'en mêle pas ? – Moi, si tu veux, ce qui compte, c'est d'éviter la guerre civile. Donc, les dogmes comme ça, la laïcité, déjà, je m'en méfie beaucoup du dogme, en tout cas, parce que c'est payant. Et d'ailleurs, Valls l'a écrit dans un de ses bouquins, l'islam doit être respecté, etc. Enfin, il faut donner, il faut qu'il y ait un rattrapage de l'islam. C'est pour ça que Valls, le sioniste et tout, ça va, quoi. Il faut regarder tous les faits. Je vous renvoie au livre « Ces mères qui courtisent l'islamisme » et qui cite notamment un livre de Valls où il parle de la laïcité. Le titre, c'est « La laïcité, je ne sais pas quoi, vous chercherez. » Et dans ce livre, il dit « Il faut qu'il y ait un rattrapage pour les musulmans parce que c'est comme ça. » C'est Valls qui le dit. C'est votre pro-israélien, ultra machin. Donc, non, la réalité est plus complexe que ça. On a affaire à un communautariste. C'est parce que tu es sioniste que tu es contre l'islam. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des sionistes, ils veulent diriger l'islam. C'est plus simple. Il est communautariste, le titre. Il divise pour mieux régner. Il veut avoir des voix ici, des voix là. Quand il s'adresse à des musulmans, il dit l'islam, c'est génial. Quand il s'adresse à des juifs, il dit l'israël, c'est génial. Et voilà. Ce n'est pas plus con que ça. Donc, c'est des mecs, c'est des partis. C'est ce que De Gaulle désignait comme le régime des partis. C'est ce qui va faire s'écrouler la France si on n'arrête pas ces conneries. Et moi, j'invite les musulmans, je n'ai pas de leçon à vous donner ni quoi que ce soit, mais en tant que patriote musulman, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de demander à vos chefs ou aux chefs des musulmans ou ceux qui représentent la communauté, je n'en sais rien, de faire ce Sanhedrin, de demander ce Sanhedrin. Je ne sais pas si c'est possible. Mais est-ce qu'il y a des chefs musulmans ? Il n'y a pas de chefs. Justement, dans le judaïsme, il n'y en avait pas non plus. Et puis, ils ont bien trouvé 12 rabbins qui se sont mis... Tu vas me dire, ils vont trouver 12 shalgoumi, c'est très facile. Oui, voilà. Mais il faut que ce soit des gens représentatifs pour la communauté parce que sinon, ça va très mal se passer. Ce n'est pas moi qui vais aller égorger les musulmans ou l'inverse. Ben, ils disent limite. Ils disent, oui, moi, j'ai le courage. Ils disent, monsieur, vous dites que vous voulez éviter de guerres civiles en France, mais vous ne voulez pas vous réconcilier avec les musulmans. Alors, comment ça marche ? Je n'ai pas à me réconcilier avec des musulmans. Ce sont des gens qui me colonisent. D'accord ? Mais toi, tu estimes, il y a plein de gens qui ne s'estiment pas ça. Et les musulmans... Alors, tu vois, derrière quoi ? Ils colonisent à leur insu ? Non. Parce qu'il y a plein de musulmans qui n'ont pas ce sentiment de coloniser la France. Ils ont le sentiment de participer à la France. Peut-être, mais on n'a pas toujours le sentiment de faire ce qu'on fait. Donc, c'est ce que je te dis. C'est à leur insu, alors. Ils sont, pour toi, inconsciemment en train de coloniser. Ce n'est pas inconsciemment. C'est juste que l'État ne les a pas obligés à se conformer à la loi française. L'apostasie en islam est interdite sous peine de mort. Mais c'est quoi la loi française ? Oui, mais c'est en islam. Si quelqu'un demain t'apprend dans, je ne sais pas, à Bobini, que le mec, il s'est fait zigouiller pour une histoire d'apostasie, il va être traduit dans les tribunaux. Et on ne va pas reconnaître l'histoire du droit musulman de l'apostasie. C'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que quand on sait que l'apostasie mène à la peine de mort, on n'apostasie pas. Parce qu'on est terrorisé. Donc, on reste dans ce truc. Et d'ailleurs, tout... Mais ça existe, des musulmans qui ont fait l'apostasie. Et qui risquent leur vie. Et donc, c'est grave. C'est leur vie auprès de qui en France ? Non, par d'autres musulmans. Parce que tout musulman, si j'ai bien compris, mais si en France, il y a des témoignages, il y a des reportages qui ont été faits. Je sais qu'ils ne tournent pas en boucle sur les médias anti-sionistes. Ils tournent en boucle sur les... Non, mais il faut regarder les deux. Nous savons, n'est pas anti-sioniste. Mais non, mais il faut regarder les deux. Si vous voulez vivre en France, il faut regarder les sionistes, les anti-sionistes, les patriotes français, les identitaires... Oui, mais on regarde tout le monde. Eh bien, justement, ces vidéos-là, nous, on a accusé un certain nombre de gens qui avaient été menacés de mort parce qu'ils avaient apostasé l'islam. Encore pire, s'ils rejoignent le christianisme, par exemple. Alors ça, je ne vous explique même pas. Bon, le judaïsme, il n'y a pas très peu de conversion, c'est très compliqué. Et même les athées sont très mal vus. Le judaïsme, c'est impossible d'être juif. Non, mais si on veut vivre ensemble, moi, je veux bien qu'on dise il suffit de nous réconcilier puis on va vivre ensemble. C'est de la tartufferie. Je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je crois à ce que disait De Gaulle. L'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas. Donc, si on veut essayer, essayons. Mais ça ne sert à rien, en fait. On verra bien. Toi, ce que tu dis, c'est que ça ne se mélange pas, on ne pourra jamais les machins. Dans l'état actuel des choses, non, mais je prends mes responsabilités. Je ne veux pas rester pessimiste en disant, ben ouais, on va se taper sur la gueule ou on va se séparer et c'est inéluctable. Non, je suis patriote français. Ce sont mes compatriotes. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas français à aucun moment. Ce sont des français. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'on a un doute légitime. Ça, il faut entendre ça parce que tous ces gens-là, ces identitaires, ces gens qui se sentent exclus dans leur propre pays, il faut les écouter quand même. Donc, on ne peut pas non plus les traiter de nazis et de fascistes comme le fait le système tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au bout d'un moment, merde, quoi. On est chez nous, donc il y a des gens qu'on accueille, il y a 5 millions de musulmans qui ont été accueillis. On nous traite encore d'islamophobes ? On nous traite encore de racistes, de fascistes, de nazis ? Et ce n'est pas le jeu du système, ça ? Tu vois, c'est là où, à un moment, bon. Donc, il faut qu'on s'écoute. Moi, ce que j'aime, si j'ai accepté ton invitation et si je t'ai proposé une invitation, je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est moi qui t'ai proposé en premier peu à part parce qu'on avait l'intention de s'inviter, c'est parce que tu laisses la parole à tout le monde, donc déjà, il faut qu'on débatte. Moi, je suis très content d'avoir fait cette émission. Ah ben oui, ils ont bien aimé. Il y en a beaucoup qui ont aimé le débat, je te le dis. Donc, je ne crois pas, ils ne sont pas tus. Mais voilà, on doit reconstruire parce qu'on nous a mis des barrières dans la tête. Là, je crois qu'on s'en rend compte avec ce genre de débat. Et même si, quand on reste entre nous, moi, j'ai été longtemps avec les ripostes laïques, les machins, on se monte le bourrichion, ça va, quoi. Il faut qu'on discute. On n'est pas plus bête que les autres. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et si nos chefs, ils sont trop bêtes ou ils sont trop lâches ou les deux, il faut qu'on les vire. D'accord ? Et ça, on va y venir. Donc, habile transition. Il faut qu'on les vire. Il faut que nous-mêmes, on prenne notre destin en main et qu'on fasse en sorte de s'entendre. Et si on se rend compte qu'on ne s'entend pas pour X raisons, je n'en sais rien, ce n'est peut-être pas du tout celle que je vois aujourd'hui, c'est peut-être d'autres. Et puis peut-être qu'on s'entendera comme la roue en foire, comme on ne s'est jamais entendu dans l'histoire entre musulmans et non-musulmans parce qu'il y a quand même un passé qui est vraiment un passif. Si on regarde l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'Algérie, il y a beaucoup d'histoires qui sont quand même sanglantes. Il ne faut pas croire que les 1 million de pieds noirs qui ont été virés d'Algérie, en France, ça ne veut rien dire. 1 million de pieds noirs, tu ne exagères pas. Mais non, 1 million de pieds noirs ont été virés d'Algérie. C'était des colons, mais ils ont été virés et eux, ils n'avaient pas colonisé. C'était des descendants. Comme aujourd'hui, il y a des descendants de gens qui sont arrivés, dont c'est les parents, les grands-parents et tout. Donc, on est dans des contextes pas encore similaires parce qu'il y avait 130 ans ou je ne sais pas combien d'années. Là, on n'en est encore qu'à deux ou trois générations. Mais il faut qu'on se prenne en main. Il ne faut pas qu'on attende de l'État ou pas quoi. Tu ne peux pas comparer le niveau des musulmans en France et le niveau des pieds noirs en Algérie parce que les pieds noirs, ils maîtrisaient tout en Algérie. Non, mais là, je parle de l'inconscient collectif. Oui, mais les musulmans, dans cette colonisation que tu dis d'aujourd'hui, ils ont le droit de quoi ? C'est-à-dire qu'ils imposent leur... Ils ont le droit d'aller à la mosquée du coin, ils ont le droit de manger halal dans un... D'accord, mais ils ont le droit... Comme diraient les marxistes, allez, je vais faire plaisir, c'est un sous-prolétariat, un lumpenprolétariat, comme on a dit. Mais pour la plupart, il y a des gens qui commencent à s'élever. Mais là, ce n'est pas une question de droit, c'est une question d'imposer ses moeurs. De Gaulle, encore lui, c'est marrant qu'Asselineau, il cite De Gaulle, mais il ne cite jamais ses parties de De Gaulle. De Gaulle, ce n'était pas que l'Union Européenne, et d'ailleurs, il a œuvré pour l'Union Européenne, De Gaulle, donc Asselineau... Bon, on va faire faire de la parenthèse. Si, il a quand même œuvré... Il a fait la politique de la chaise vide, la plupart du temps. Il a fait la PAC, il a fait différents trucs, marxistes en plus. Mais bon, non, De Gaulle, il faut se rappeler de ce qu'il disait sur l'identité, sur les questions identitaires. Il disait la France, un pays de race blanche. D'ailleurs, on cite toujours celle-là, mais il y en a une autre. Celle-là, elle est rapportée de perfide, mais il y en a une autre que j'ai trouvée dans les Mémoires d'Espoir, qui est beaucoup plus explicite encore, sur les Blancs majoritaires et tout. Donc, ce n'est pas une question de rester entre nous, entre Blancs, machin. Mais il faut comprendre qu'il y a, là, dans l'inconscient collectif, il se passe un truc. Si Renaud Camus parle de grands remplacements, moi, je ne m'approprie pas cette expression parce que je ne la trouve pas adaptée. Mais il faut entendre quand même des gens du Front National qui sont traités de petits Blancs, qui deviennent minoritaires là où ils vivent, qui sont traités en plus de racisme, de fascisme, de nazisme. Moi, j'aimerais bien que des musulmans viennent les aider, par exemple. Ça serait ça, la réconciliation nationale. Mais c'est le cas. J'ai jamais entendu de musulmans, par exemple, accuser d'autres musulmans... Non, non, mais j'ai jamais entendu de français musulmans, pour être très précis, accuser Tariq Ramadan, par exemple, de culpabiliser la France. Ah si, c'est fou. J'en ai entendu plein des critiques sur Tariq Ramadan. Non, de culpabiliser la France, j'ai bien dit. De culpabiliser la France ? Voilà. Bah, vas-y, mais à moi. Moi pour vous. Les musulmans ? Non, je peux plus. Bon, bah alors. Non, il n'y en a pas. Vous pourrez chercher, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les patriotes français sont contre la culpabilisation de la France. Ça, c'est la base. Donc après, on peut analyser d'où ça vient, la Shoah, les marquines, c'est tout. C'est vrai, oui, mais regarde, on me dit, il y a des français convertis à l'islam. Alors, on fait quoi avec les blancs convertis ? Ils doivent se poser... Si tu veux. Non, mais ça ne change rien. Ce n'est pas une question de couleur, justement. L'islam, il y a toutes les couleurs. Bon, bah alors. La question est légitime, mais j'y réponds très facilement. C'est que quelqu'un qui devient musulman, déjà, il devient musulman parce qu'on n'a plus d'identité, parce qu'on n'a plus de projet, parce qu'on n'a plus de stratégie, là aussi. On n'a pas de stratégie dans la dissidence, mais on n'a pas de stratégie non plus au sommet de l'État. Donc, tout le monde est paumé aujourd'hui. Donc, il faut remettre de l'ordre. Pour ça, c'est un paumé qui vient. Pourquoi ce ne sera pas l'inverse ? Pourquoi, justement, ce n'est pas quelqu'un qui retrouve le chemin d'une vie ? Mais peut-être. Pour moi, c'est un paumé. J'ai le droit quand même de le penser. Mais paumé, c'est méchant. Pour moi, non. C'est quelqu'un qui a perdu le sens parce que pour se soumettre comme ça à une religion... Mais pour moi. Moi, je ne suis pas... Désolé, je sais que c'est un crime. Non, mais c'est ce que tu dis. De l'islam. De l'islam, voilà. Je t'aurais dit, bon, alors les Français convertis au bouddhisme, ils sont quoi ? Ils sont paumés aussi ? Déjà, tu ne te convertis pas au bouddhisme, tu deviens bouddhiste. Ce n'est pas une conversion, justement, c'est une philosophie. Un Français converti au christianisme, ça aurait ? La France est créée et chrétienne. Ah, d'accord. Ah oui, je suis patriote français. Je suis vraiment désolé. Elle est d'origine chrétienne, non ? On a été 1500 ans chrétiens et puis après, il y a eu la Révolution avec le bordel qu'on a su. Donc, je ne suis rien, je ne sais pas. Moi, je crois en un truc supérieur, mais je ne me rattache à aucune religion. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je crois qu'on a terminé le sujet, mais pour répondre à cette personne, qu'est-ce qu'elle demandait déjà ? Elle a dit, les Français convertis à l'islam, on fait quoi ? Ah oui, on fait quoi ? Entre guillemets. Moi, déjà, je ne suis pas chef de l'État, donc ce n'est pas moi qui vais décider. Mais si quelqu'un rejoint l'islam, il rejoint les problèmes que pose l'islam aujourd'hui en France. Il les alimente. Vous voyez ? Donc, ça n'arrangera pas le problème de toute façon, puisque ça ne changera rien au fait qu'il faut faire un Sanhedrin. On n'aura pas le choix. C'est-à-dire, ça sera soit ça, soit la guerre civile, pour être très clair. Moi, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... Chacun doit faire... Encore une fois, tous responsables. Les Juifs français devraient dire à leur leader, arrêtez. Comme je l'ai dit, moi, j'ai pris des risques, moi. J'ai plus les responsabilités. Oui, mais les Juifs français, non seulement ils ont des leaders juifs, mais c'est eux qui maîtrisent les leaders d'en France aussi. Ça, c'est trop facile. Je pense qu'on est tous responsables. SOS Racisme, c'est qui qui a créé ? C'est Finkielkraut ? C'est BHL ? Non, Finkielkraut n'était pas dans la création. C'est pas Julien Drey, il est dans la création ? BHL, oui, pas le Finkielkraut. Il a soutenu. Je te trouve des vidéos. Non, il a dit KRA. C'est pas pareil. Il a soutenu ce racisme BHL. Non, mais là, on parlait... Finkielkraut. Finkielkraut, il crachait sur la France il y a 20 ans. Bon, il a changé. Il crachait sur la France. Oui, il crachait sur ceux qui... Oui, mon nom qui sonnait mal, moi, on me l'a fait comprendre toute ma jeunesse. Il parle de ça, il était traumatisé parce qu'on se foutait de sa gueule avec son nom. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oui, alors... Non, mais c'est pour dire que ces gens-là, c'est où qu'on fait la situation qui est présente aujourd'hui. Ils en sont fortement responsables. Et toi, tu sembles oublier ça dans la grille de lecture et tu mets l'islam. C'est-à-dire que tu mets l'islam. Mais moi, l'islam, il faut se faire transparaître. Alors que toi, tu lui prêtes des espèces d'intentions coloniales ou de domination. Je regarde l'histoire. Il faut lire Jacques Ellul, qui est un grand intellectuel français, qui a écrit en 89 un texte. C'est-à-dire, moi, qu'on soit musulman ou pas, il faut s'intéresser à ça pour comprendre la France et essayer de comprendre les compatriotes français. A priori, si vous êtes patriote français, ça vous intéresse de savoir ce que vos compatriotes pensent. Donc Jacques Ellul, il a écrit en 89 que l'islam se colonise toujours de la même manière. Il arrive, il est gentil, c'est un peu un agneau, un loup dans un costume d'agneau. C'est lui qui dit. Ce n'est pas un con, Jacques Ellul. Et donc, il dit ça. Donc, au début, ils sont peu nombreux, ils s'intègrent bien, ils n'ont pas de revendication. Après, ils commencent à être plus nombreux, à être plus islamisés, c'est-à-dire à revendiquer plus. Islamiser, ça ne veut pas dire ressalafiser ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire revendiquer plus les valeurs de l'islam, à commencer à les imposer autour d'eux, la nourriture halal, les cinq piliers de l'islam, etc. Et puis, dans un temps suivant, comme ça, ça progresse par tâche, comme en France, bizarrement, mais comme ça s'est passé dans les autres pays où l'islam a progressé, sauf par les conquêtes militaires. Là, c'était carrément comme les nazis, là, c'était militaire. Tu peux nous donner l'exemple d'un autre pays où il y a eu cette colonisation dont tu parles qui ne soit pas militaire ? En ce moment, on regarde l'Europe. Il n'y a pas que la France, justement. Nous, il faut qu'on règle ce problème en France, mais le problème est dans toute l'Europe. Des mecs comme Gerd Wilders, ils n'émergent pas comme ça Oscar Freisinger, c'est un patriote suisse qui respecte l'islam, mais qui dit, ici, on est en Suisse, on n'est pas en terre d'islam, et ça ne sera jamais une terre d'islam, la Suisse. Moi, je dis en tant que patriote français, on est en terre de France et ça ne sera jamais une terre d'islam. Donc, ceux qui ont ce projet, on va les virer. Ceux qui osent le dire aujourd'hui, parce qu'il y en a une minorité qui osent le dire, donc ceux-là, il faut les virer, déjà. Il faudrait commencer par ceux-là. Ensuite, il y en a qui ne le disent pas, soit parce qu'ils le pensent et qu'ils ne le disent pas, soit parce qu'ils ne le pensent pas. Mais le problème, c'est que le verre est dans le fruit. Les gens ont des présupposés par l'histoire de l'islam. Ils s'informent. On n'a jamais vendu autant de livres sur l'islam. Les médias ne parlent que de ça. Donc, l'islam a déjà gagné. Ils en parlent mal. Oui, mais il n'y a pas de mauvaise publicité. J'entends jamais parler de l'islam. Jamais. En termes médiatiques, il faut bien comprendre qu'il n'y a jamais de mauvaise publicité. Donc, si on te parle d'un truc matin, midi et soir, c'est que le truc en question a gagné. D'accord ? C'est comme ça. Donc, dans les esprits, l'islam est partout. Tu dis ça ? Alors, c'est... En bien, en mal. Mais c'est contradictoire. Regarde, on ne parle que de ça. C'est contradictoire parce que tu me dis, ouais, l'islam, comment dire, c'est bien ou en bien ou en mal, il n'y a jamais de mauvaise publicité. Or, justement, l'effet de cette publicité, pour moi, qui est faite à l'islam, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont très islamophobes. On se retrouve avec des mouvements à la Christine Tazin, le Fond national, etc., qui tapent sur l'islam toute la journée. Donc, c'est partout l'islam français. Les mouvements identitaires, qui sont, voilà... Désolé d'avoir des anticorps. Un bloc identitaire, je ne sais pas quoi. Non, mais ça, c'est ce que j'appelle des anticorps. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une identité. Désolé pour... Enfin, désolé de dire, quand même, qu'on peut se réclamer d'une identité. C'est pas raciste. Tous les peuples, je crois qu'on en a parlé, commencent à être envahis par l'immigration d'autres peuples. Et alors, eux, ils ont le droit de défendre leurs identités quand ils sont algériens, quand ils sont africains, enfin, gamonais ou je ne sais pas quoi. Mais nous, non. Nous, on est des racistes, nous, quand on défend notre identité. Ben voilà. Donc, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Je suis pour défendre l'identité de la France. Eh ben, c'est tout ce que je dis. Mais je considère que l'islam n'est pas un grand danger. C'est-à-dire que forcément, il y a une islamisation. On peut en parler. Mais est-ce que c'est le danger numéro un ? Ben non, justement, j'ai dit le contraire. J'ai dit que c'était une conséquence et pas une cause. Moi, je l'ai désigné mille fois pendant cet entretien. C'est le danger. Pour moi, c'est le marxisme qui tient tout. Je vous renvoie à la France CGT, encore une fois, au dîner annuel de l'humanité. J'ai fait une série de cinq vidéos sur l'humanité. C'est des horribles marxistes à la Commission européenne. Ben tiens, tu ne crois pas si bien dire, Barozo ? Oui, c'est un maoïste. Voilà. Walter Hallstein, il était quoi ? Nazi. Donc, national. Ah, mais toi, tu mets tout le monde dans le paquet. Non, je suis désolé, il y a une histoire. J'ai fait le livre noir de la gauche aussi. Ce n'est pas pour vendre mon beurre, mais c'est qu'il faut tout ce qu'on monte en compétence. Alors là, si on peut venir à la stratégie, justement. Alors, venons à la stratégie. Bon, il y a un certain nombre de gens courageux comme Tepa, comme moi, comme d'autres, qui ont fait des maisons d'édition, qui ont fait des médias indépendants, qui ont fait des choses. Après, on aime tout ou pas. Au moins, vous voyez, il y a du débat. Ah, il y a du débat. Ah, ben tout le monde nous a... Tu sais, on nous a même big up, tu vois, finalement, pour ta présence. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord, mais qui disent, ben vous êtes allé au bout de votre logique de liberté d'expression. Ben oui, écoute. Moi, je n'ai pas dit, il faut envoyer tout le monde au four, il faut ci, il faut ça. Je suis pour la paix, mais je vois que la... C'est quoi l'expression ? Celui qui veut la paix prépare la guerre. D'accord ? Il faut toujours avoir dans l'état... Et les musulmans la préparent, certains. Enfin, les musulmans. Des musulmans préparent la guerre, c'est pour ça qu'ils s'imposent. Tout comme, si vous voulez, les communistes ont coupé des têtes, à commencer par Robespierre, toi qui aimes bien la révolution. Voilà, on y arrive. Robespierre, comment ? C'est lui qui a été le premier à couper des têtes. Il l'a dit, il l'a fait. Et depuis Robespierre, la gauche, coupe des têtes, coupe des têtes, coupe des têtes, et au bout d'un moment, il n'y a plus de têtes, parce qu'à chaque fois, ils mettent leur gars. Donc c'est normal. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Fabrice Lequintrec. Le gars, il a cité présent pendant 6 secondes dans une revue de presse, donc la revue d'extrême droite, là où classer à l'extrême droite, parce que 6 secondes, alors qu'il citait l'Humanité Rouge, tout ça, à chaque revue de presse, il s'est fait virer. Par qui ? Par les sionistes ? Non. Par le lobby marxiste. Et ce mec-là, on a fait un exemple avec lui. Quand tu as reçu Serge Garde, il a dit, sur le Conseil de l'Ordre, voilà, on fait des exemples avec les médecins qui font des dénonciations d'enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que Serge Garde, il travaille à l'Humanité, et l'Humanité, c'est aujourd'hui le lobby qui a faibli la France, qui a fait alliance avec les socialistes, qui nous font une merde... qui militaient pour la pédophilie dans les années 80. Moi, j'ai le sentiment que l'Humanité, ils ont moins de pouvoir que le CRIF, par exemple. Mais c'est bien qu'ils ont gagné, alors. C'est pas ce sentiment-là. Parce que le CRIF, je suis désolé, le CRIF, il fait interdire qui il veut, il jette des fatwas comme il veut, sur qui il veut. Bah si, le CRIF, ils font ce qu'ils veulent, ils font l'appui et le beau temps. Quand il y a le France 2 qui diffuse un reportage qui leur plaît pas sur la Palestine, il convoque le président de France 2. Mais on n'a jamais vu... On n'a jamais vu l'honneur convoquer un président de chaîne de télé. Envers Alain, il a eu tout le monde contrôlé. Mais là, on repart sur le débat. Mais bon, on repart. Oui, mais oui, c'est ça. On n'est pas d'accord. Mais là, ce qu'on aimerait vous montrer avec le point de vue de l'enfumage de l'arbre de l'Islam pour cacher la forêt du Suélie. Non, mais il ne faut pas se cacher justement la réalité d'un certain nombre de Français qui est triste quand même. C'est qu'ils ne se sentent plus chez eux. Imaginez-vous, si vous êtes d'origine musulmane, c'est certainement que vos parents ou vos grands-parents ont été accueillis ici. Putain, c'est un geste. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont accueillis dans les pays attentatifs ? Eh bien, ils ne sont pas les bienvenus en France. On leur a ouvert grand les bras. Donc moi, ce qui... Mais ils ne critiquent pas la France. Pourquoi tu penses que tous les musulmans critiquent la France seule ? Non, déjà, tous les musulmans, ça ne veut rien dire. L'ensemble des musulmans. J'entends beaucoup de... Ou la majorité. Mais quand on sifflait l'équipe de France, il y a bien des musulmans qui sifflaient. Quand Israël est venu, on n'a pas sifflé la France.